Réunionnais du Monde et Océan Nord vous présente l'émission du festival du film Réunionnais. Comment on choisit son projet ? Je crois qu'on choisit un projet, oui, effectivement, par un coup de cœur au départ. C'est est-ce qu'on est touché ? Est-ce que le sujet vous plaît ? Et là, c'est des valeurs vraiment intrinsèques à l'individu. C'est qu'est-ce qui vous émeut ? Chaque individu peut être touché par des choses différentes. L'important, dans un premier temps, c'est d'être ému, touché, intéressé. Dans un second temps, il y a une lecture un peu plus professionnelle, je dirais, qui dit est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut monter ce projet ? Ça ne sert à rien d'avoir un coup de cœur pour une histoire qui se passe sur la planète Mars. Et si on a des moyens pour faire un... Malheureusement, on a du mal à trouver les moyens pour faire un film avec des effets spéciaux extraordinaires, et ça va être compliqué. Donc des fois, on s'auto-censure en disant « j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas ». Donc globalement, il faut quand même partir, avant toute chose, on est dans des métiers de passion, de l'envie. Est-ce que c'est rentable ? Ça dépend. Ça dépend du projet. Ça dépend si on se plante ou pas. Ça vous est déjà arrivé de vous planter et d'avoir vraiment perdu beaucoup d'argent ? Alors non, je me suis planté sur des courts-métrages, mais ça ne s'appelle pas « se planter », ça fait partie de l'aventure d'un court-métrage. Un court-métrage, on a envie d'accompagner un jeune auteur, de savoir un peu ce qu'il a dans le ventre, de tester des comédiens, des techniciens. Et parfois, on perd un peu d'argent dessus. Mais ce n'est pas grave en soi, il ne faut pas que ce soit tout le temps, évidemment. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'on est là pour apprendre des choses. En téléfilm ou en long-métrage cinéma, non, je n'ai pas perdu d'argent, parce que justement là, on a très peur du dérapage. On essaie de tout faire en amont pour ne pas arriver à ce point de rupture. Quels sont les avantages et les inconvénients qu'on peut rencontrer à La Réunion ? On en a déjà évoqué quelques-unes, mais justement, peut-être qu'il y en a à rajouter. Moi, j'aime bien parler en faisant une balance. C'est-à-dire qu'il y a les inconvénients, c'est l'éloignement, c'est clair. C'est qu'on est loin de tout, des grands centres de décision, des centres de financement, etc., comme on disait précédemment. Mais l'avantage, c'est que nous sommes un petit milieu, et que finalement, on a accès à la possibilité de faire des films beaucoup plus facilement que nos petits camarades à Paris, qui sont noyés dans la masse. À Paris, pour un jeune réalisateur, arriver même à faire son film à exister, c'est extrêmement difficile, parce qu'ils sont, je ne sais pas de chiffres, mais quelques milliers de personnes à vouloir le faire. À La Réunion, nous sommes dans ce métier quelques dizaines. Donc, si les gens, je parle bien de la première envie, sont passionnés, sont motivés, déterminés, ils ont plus de chances d'arriver à faire des films ici qu'à Paris. Le court-métrage, c'est essentiel dans la carrière d'un réalisateur, c'est se faire connaître, mais c'est aussi un peu comme la maternelle ou l'école primaire. On apprend la grammaire et l'orthographe du cinéma en faisant du court-métrage. On peut lire tous les bouquins, voire tous les tutoraux du monde sur Internet. Rien ne sera plus important que l'expérience pratique, c'est-à-dire parler à des techniciens, parler à des comédiens, diriger, se tromper. C'est le meilleur moyen d'apprendre son métier. Donc, le court-métrage, pour moi, est essentiel. C'est un passage obligé si on veut aller plus loin et faire du long-métrage, par exemple. Le conseil pour un jeune réalisateur, c'est de soigner des pirates. C'est un métier de pirate. Il faut être malin, il faut contourner les obstacles, jouer parfois avec les règlements. Mais c'est comme ça qu'on fait du cinéma. Donc, soyez passionné et soyez des pirates. Quand on est venu, on ne peut pas suivre une tradition. On est en termes de l'ombrie ici. On est tous attachés ici. Aujourd'hui, on est bien tristes. La plupart d'autres jeunes qui sont là, on travaille toujours ici. Quand on est plus facile pour parler, on est paré dans la Gazette. Quand on travaille toujours pour les jeunes, on peut remettre une grande chance. Il y a des nouveaux développements dans l'endroit pour garantir l'avenir aux enfants qui partent où vous êtes primés d'accord. Il y a des nouveaux développements dans l'endroit où vous êtes primés. On ne peut pas et on ne peut pas y trouver un autre à l'entroit où vous êtes primés. Il n'y a pas de rire de l'eau qui est primé. Il n'y a pas de rire d'amour. La personne ne peut pas, c'est la personne qui est primé. C'est comme ça. Les autres, ils n'ont pas de rire d'un autre à l'heure. Pena si mes amas et banturis, pas ça qu'ils ont trop dit. Perfecto. Sous-titrage Société Radio-Canada Réunionnais.